Je ne sais même pas quel genre de personne j'avais dans ma maison. On ne me provoque pas dans ma maison. Mais attends. Comment vais-je faire face à la mère d'Arinze? Qu'est-ce que je vais lui dire? Mais c'est le seul moyen de faire partir cette idiote de ma maison. Et pour cet argent. Je suis désolée, Ogona. Ton argent est parti. Je suis désolée. Je n'arrive pas à croire que ma mère ait fait ça. Et elle a l'intention d'aller m'accuser. Où vais-je aller maintenant? Je ne peux pas retourner au village, non. Mais où vais-je rester? Je ne veux pas dormir à la rue. Pas de 200 000, Naira. Pas de kiosse. Pas de maison. Oh, Timo. Regarde. Ogona. Pourquoi dois-tu souffrir autant? Non, c'est fini. Sous-titrage ST' 501 Repentez-vous ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! Le royaume des cieux est proche ! Repentez-vous ! Repentez-vous ! S'il te plaît, excuse-moi. Je... Ouais, bonjour. Peux-tu m'aider ? L'endroit que tu cherches n'est pas très loin d'ici. Pardon ? Ma sœur, j'ai vu ce jour avant qu'il arrive. Tu dois faire attention avec l'endroit où tu comptes te rendre. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mais je prie le Seigneur Jésus qui nous a rachetés de venir à ton aide. Qui es-tu ? Je m'appelle Joshua. Viens, laisse-moi t'amener à cet endroit. Attends. Je ne t'ai pas dit où je vais. Je ne t'ai non plus donné la tresse. Allez, viens. Allez, suis-moi. Voici cet endroit. Euh... Merci. S'il te plaît. Et... Es-tu voyant ? Je suis le Servant de l'Éternel. Tous ceux qui ont été de connivence pour qu'on te chasse de ton village font faire face à la colère de Dieu, à moins qu'il ne s'éloigne du mauvais chemin. Euh... Mais comment es-tu au courant de tout ça ? Ma sœur, souviens-toi de ce que je viens de te dire. Une femme chez qui je t'apprête à partir n'est pas une femme facile à vivre. Mais je prie le Seigneur Jésus que je sers pour te venir en aide. Bye-bye. Euh... S'il te plaît, s'il te plaît. Attends, attends. Je vais te demander quelque chose. S'il te plaît, attends. Attends. Qui va là ? Qui va là ? Bon après-midi. Bon après-midi. Vous sèchez quelqu'un ? Je cherche... Laisse-moi d'abord fermer le portail. Il n'y a plus personne d'autre, plus personne. Personne ne vient après toi. Laisse-moi fermer le portail. Tu dis que tu cherches qui? Maman est gélée. OK, ah, la maman authentique. Allez, vas-y, elle est là. Ah, ah. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi. Qui es-tu? Et que cherches-tu? Monsieur, je cherche Maman et Gélie. Est-elle là? Tu as dit que ton nom, c'était quoi? Mon nom est Shiboko. Shiboko chez nous. Hey! Bon après-midi, ma... Matibouké, Tibouké, la fille la plus sexy. Bienvenue, ma chérie. Comment est-ce que tu vas? Viens, 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 viens. Ouais, ouais, attends, mais c'est qui? Entre, 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 entre. Hey! Hey! Tibou, Tibou, Tibou. Hey, ma chère, vas-y, entre, entre. Tu es la bienvenue. Madame, vous êtes sûre que je ne dérange pas? Ne te dérange pas, tu es la bienvenue. Sérieusement, ma mère ne va pas bien. Je ne te dérange pas. Elle m'en fait qu'à sa tête. Ah, je te jure, ma mère, ma mère. Alors, elle viendra me rendre visite de temps en temps. On pourra l'observer et la regarder. Et après ça, on pourra aller voir ses parents. Et t'es lévoignée, je n'apprécie pas ça. J'aime pas ce que tu me fais là. Vraiment. Mais quel est ton problème? Penses-tu que tu es enfant? Cette fille n'est pas du tout mon genre. Elle est trop locale. Je ne peux pas l'épouser, moi. Sérieusement, je ne peux pas épouser cette fille. Djokoba. Elle n'est pas du tout de mon niveau. C'est même quoi ton problème? Oh, je connais ton plan. Tu veux juste continuer à goûter à toutes les filles et avancer. Mais pour ton information, celle-ci a déjà été testée et elle a été... Testée et approuvée par qui? Moi, au dos gauche, je l'ai testée. Ah, Biko, s'il te plaît, ne me prête pas les mots. Je sais exactement ce que j'ai dit. Et tu sais que ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et je l'ai oublié. La dernière fois que je suis venu à la maison avec la fille que je voulais épouser. Tu n'as jamais été d'accord? Tu as montré ton refus envers elle. Moi, je pense que Tibo est la meilleure. Elle a juste besoin d'une petite touche. Et elle sera ton goût. Et je l'ai oublié. Tibo Kobo. D'accord. Tibo Kobo. E-I-O-K. Ah, Bougini. C'est tout. C'est tout. Un accord est un accord. Il n'y a rien dans cette vie que tu feras sans accord. Ça, c'est pas possible. Écoute d'abord le nom, Tibo Kobo. C'est quoi? C'est quel genre de nom, ça? Il n'y avait pas mieux à chercher? Il n'y a rien, je ne suis pas d'accord. Il n'y a rien. Il est un peu maromatisé. C'est quoi ce genre de nom? Il n'y a rien. Une dernière chose. Écoute très bien. Tu ne dois jamais te mettre entre mon fils et moi. Ne te dérange, mais pas à résoudre un problème entre nous. C'est mon enfant, mon seul enfant. Il est le seul et l'unique enfant que j'ai eu sur cette terre. Tout ce que j'attends de toi, c'est la soumission. C'est tout. Tu m'entends ? Oui, ma. Je ferai tout ce que tu as dit. Ok, ça c'est très bien. Fais juste comme je t'ai dit là. Mais ma, j'ai l'impression que ton fils ne m'aime pas. La façon dont il me retourne à chaque fois qu'il me voit. C'est bizarre. Ne te dérange pas pour l'autre là. Je sais ce que j'ai à faire. Il est mon fils. Je peux le convaincre de tout faire. C'est comme ça que tu aimeras. Je ferai tout pour que mon fils t'aime. Il est nous, il est nous, amour. Encore là, tu vas aimer. De toutes les façons, une autre question ? Non, non, ma. Oui, c'est bon. Donne-moi juste une minute. Je vais prendre quelque chose à l'intérieur. Et tu connais, connais. Mets-toi à l'aise, ok ? Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Gouverneur chargé d'État Ici, je sais quoi faire Je sais quoi faire Ce n'est pas facile de t'avoir au premier coup Eh oh J'ai tout essayé, mais ce n'est pas du tout facile de t'avoir Maman Maman Maman, tu fermais la cuisine Aïe Je vais attraper Aïe Je t'ai attrapé Je t'ai attrapé Maman, c'est à toi que je m'adresse Arrête de faire comme si tu ne m'entendais pas Tu n'es pas sourde Tu as fermé la cuisine, puis-je avoir les clés ? Arrête de me distraire, je suis en train de battre mon record Ne m'embête pas Maman, écoute Je ne suis pas d'humeur à me disputer J'ai très faim et je veux manger Puis-je avoir les clés de la cuisine, s'il te plaît ? Je t'en prie Est-ce à moi que tu t'adresses ? Tu me déranges Maman Maman Écoute, j'en ai vraiment marre J'en ai juste ici avec nos comportements Donne-moi les clés de la cuisine, j'ai besoin de manger De quelle cuisine parles-tu ? Quand tu venais dans cette maison, as-tu apporté une cuisine ? Réponds-moi, as-tu apporté une cuisine ici ? De quelle cuisine tu parles ? Mon ami, laisse-moi, ne m'embête pas, je suis en train de finir mon jeu Maman, ça c'est la maison de mon mari et j'ai des droits ici Donne-moi les clés Maman, donne-moi les clés Je ne veux pas me donner les clés Je ne veux pas me donner les clés Au moins, nos problèmes Garde les clés, non, ne me donne pas les clés Fais de ces clés ce que tu veux, garde-les Crois-moi, si j'entre dans cette maison Je vais casser cette porte, maman Je vais la casser Iloui, moi, Tchouko Iloui, n'a Tchouko Entrez, casse cette porte Je ne me donne pas les clés Tu verras ce que je te ferai Tu verras ce que je te ferai Ce n'est pas de ta faute Tu n'entends pas les Ginioui, Tchouko Ginioui, Tchouko Enfin, grandis dans la rue Ginioui, Tchouko, va casser la porte Va et casse cette porte Tu verras Je vais te montrer ce que tu n'as jamais vu Essaye de casser cette porte Quand tu venais de Jeter, tu n'avais pas apporté une cuisine ici Donne-moi la clé, sinon je vais aller casser la porte Va casser la porte Vas-y, casse la porte de ma cuisine Je vais te montrer Tu verras ce que je vais te faire Tu crois qu'en te disant ça, je vais te donner la clé Essaye de casser ma porte Tchouko Asando, Asando ! Oui, madame Il est sec Ouvre cette porte, je veux sortir Non Tu as entendu ce que je viens de dire Ou tu veux que je me répète J'ai dit, ouvre cette porte Je veux dire d'aller acheter quelque chose Madame, non Je ne peux pas ouvrir la porte Je ne peux pas l'ouvrir Asando, donne-moi les clés Je ne donne pas les clés Je n'ai pas les clés Madame m'a demandé d'apporter les clés J'ai donné toutes les clés à madame Je n'ai aucune clé Attends Elle a fait quoi ? Elle t'a demandé de lui remettre les clés ? Oui Allez voir madame Elle a toutes les clés Allez voir madame Je lui ai remis les clés Je lui ai remis les clés Maman Donne-moi les clés du portail s'il te plaît J'ai besoin de sortir Maman, donne-moi les clés du portail Pourquoi devrais-je te donner ? Parce que je veux sortir J'ai faim Je veux manger Je savais que tu en arriverais là Mais j'ai cru que tu étais à la cuisine N'est-ce pas que tu allais casser la porte ? Pourquoi tu n'as pas cassé la porte de la cuisine ? Vas-y, casse le portail Casse le portail comme ça tu pourras aller acheter de quoi manger Tu penses que j'ai du temps pour toi ? Tu penses être forte ? Maman, j'ai l'impression que tu vas me rendre malade dans cette maison Vas-y, casse le portail Tu me rends dingue Maman, pour que tu bois un mât C'est pas possible Tu me rends dingue Tu as fermé la cuisine En même temps, tu as fermé le portail Oui Comment suis-je censée manger ? Maman, secouez le portail Tu me cherches J'ai l'impression que tu veux qu'on soit en garde Tu me provoques Maman, tu veux plus à vous Voilà une personne qui plaît la famille N'aime Hein ? Maman, c'est vrai Donc, ne te dis pas que tu peux ouvrir ta bouche sur moi Je répète, ne te dis pas que tu peux ouvrir ta bouche sur moi Tu comprends ? Il disait, Léouen Ça ne se passe pas comme ça avec moi Mémébifé Renseigne-toi n'importe où tu auras de ma nouvelle Au revoir J'ai finalement gagné J'ai finalement gagné Regarde-moi une idiote comme ça Elle peut venir faire le bras de fer avec moi Elle ignore qu'elle n'est même pas encore née Je suis née depuis avant toi Elle a cassé la porte de la cuisine et qu'elle mange J'ai finalement gagné Elle a cassé la porte de la cuisine et elle n'est même pas encore née Je n'ai pas la même pas Un coucou Décis-toi Je suis non Je reste le chef de cette maison et tu vas marcher comme je veux Les esclaves ne me parlent pas fort. Ou c'est moi ou ce n'est pas moi. C'est ce qu'on va voir. En plus de ça, une personne sans abri. On a... Je vais casser la porte. Je vais faire ceci. Il y a un souhait. Qu'est-ce qu'il se passe? As-tu fermé la cuisine? Non. Où est ta femme? Ma femme, elle doit être dans la chambre. Non, je ne pense pas qu'elle soit là. Ah tiens, elle est là. Bien, madame. As-tu fermé la cuisine? Donne-moi les clés. Donne-moi les clés, maintenant. Mais qu'est-ce qui te donne ce troupelle-là? Les clés. Passe-moi les clés. Où est-ce que tu vas? Je m'agresse à toi et tu me tournes le dos. Donne-moi la clé. Dépêche-toi, Bicon. Claire, tu es en train de parler. Ok, né? Ok, ben, tu ne veux pas? Il n'a qu'on a pas un papa. Vous voulez les clés? Adieu, mon Dieu de la Chine. Chibou, chibou. Chibou, espèce de faiblard. Hé, dégage! C'est ton fils, prends-le. Chibou, chibou, tu ferais mieux de lui donner les clés. T'entends ce que je dis? Mon Dieu, mes poquées noces. Hé, avec ce genre de nez. Espèce de faiblard. Faudre un bébé. Chibou. Un fou n'a un bébé. Chibou? Chibou. Chibou? Un homme qui ne peut même pas contrôler sa femme. Mais c'est quoi toutes ces conneries? Aise-moi et tu ne comprends pas. Entendre-moi. Tu es un pousseur de brouettes. Si je lève la main sur ce genre de fille, elle va juste s'évanouir. Elle ne sera pas capable de se relever. Le problème que moi j'ai avec toi, tu ne comprends rien. Tu ne comprends rien. Toi, cet enfant, un homme qui est incapable de contrôler sa femme, un homme qui n'arrive même pas à contrôler sa femme, qui n'a même pas un dessus sur elle, depuis quand c'est la femme qui commande l'homme dans la maison, elle ne va pas s'en sortir. Écoute-moi, mon ami. J'espère qu'elle sera à la hauteur de cette guerre qu'elle est en train de lancer. Sauf si je ne m'appelle plus une Téléwagne. S'il te plaît, Idélo Wany, calme-toi. Hé, Bounia. Hé, Bougouluéku. Okuru. Hé, toi, tu es plus qu'une femme. Non, mon ami, toi, calme-toi. Donne-moi les clés de la cuisine. Ce que tu ne comprends pas, c'est qu'un Odogou ne parle pas trop. Odogou n'aboie pas comme un chien. C'est ça, je ne veux pas pas trop. Alors, dans ce cas, c'est moi le chien, c'est ça ? Non, 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 non. Tu veux dire que c'est moi qui aboie comme un chien ? Idélo Wany, tu viens de me traiter de chien comme ça ? Donc, je suis devenue une chienne et j'abois. C'est pas moi que tu appelles chien, c'est pas moi. Apporte-moi les clés, monsieur. Djibou. Il appelle Djibou. Il appelle Djibou. Djibou. Okomona, quoi, Okomouza. Un chien, calme-toi. Calme-toi. Cette attitude, je ne l'ai pas aimée. Djibou, ce que tu as fait devant ma mère, je n'ai vraiment pas apprécié ça. Tu comprends ? Ma mère n'a pas mangé depuis le matin, alors je veux que tu ouvres cette cuisine pour qu'elle fasse à manger. Djibou. Et mouma ? Non. Attends. Othala, qu'on croit que c'est qu'il dit ? Que je fasse quoi ? Ça, c'est la maison de mon mari. Ce que je fais, ça appelle fermer ma cuisine, non la sienne. Et je ne suis pas prête d'ouvrir cette porte. Je dis non. Djibou. T'as rendu compte que tu parles à Aounodougou ? Aux autres qui sont là. Aux autres qui sont là. Tu es à Aounodougou. Tu es à Aounodougou. J'ai dit qu'il est bon, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas de bonnes choses. Je n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord, Djibou. Je sais que tu es très en colère. Je sais que t'es en colère contre ma mère Je suis au courant de tout Mais s'il te plaît Je t'en supplie par l'amour de Dieu Je veux que tu pardonnes Tout ce que ma mère A bien pu te faire Ecoute, si tu penses qu'en t'assayant là Ça me fera aller vers la cuisine Pour ouvrir la porte Tu rêves Je ne le ferai pas Je vais lui faire La même chose qu'elle m'a faite Ainsi je vais lui pardonner Quand elle sera disposée à le faire aussi On va se pardonner C'est quoi tout ça ? On ne peut pas avoir la paix dans cette maison ? Non, pourquoi dans cette maison ? C'est toujours ma mère Non, 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 pas ça De grâce, colle-moi la paix Ma mère Chibuko 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 Oh, c'est là. Oh t'es là. Oh, oh... Non, 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 non... Oh, c'est bon. Oh, c'est bon. Oh... Oh 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 oh... Oh 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 oh... Oh, gacoussia ! Enouma minkassou ! Egonamõne go ! Où est passé mon fils ? Ah ! Timousa môme ! Ami, Arise ou mô ! Arise ou est mô ! Je vais dire où est mon arrêt, c'est vraiment. Je n'accepterai pas ça. Non, 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 non. Je n'accepterai pas ça du tout. Je n'accepterai pas ça. Je n'y peux plus accepter tout ça venant de Djibouko. Ne me dis pas que tu dois pour ça. Je t'ai parlé à Fotaouamini. Qu'est-ce qu'elle fait que c'est impossible ? Tu ne pourras pas fermer la cuisine. Je m'ai demandé d'ouvrir la cuisine en fait que tu puisses manger. Maman, elle a tout fermé à clé. Non, Fotaouamini, je suis très méchante. Elle est très méchante. Non, je sais que tu ne sais pas les Français. Essaye d'aller dans un fat food. Même si c'est chez maman nourriture, même si c'est n'importe quoi. Vas-y, achète, je veux manger quelque chose, mon fils, s'il te plaît. Vas-y, Ogounou. Biko, ta mère est déjà en train de mourir. Ça ne va pas, Biko. M'Tienne-Youen, ne regarde plus la classe, mon fils. Je ne peux pas perdre ta classe. Vas-y, au revoir, n'importe quoi, je vais manger. Vas-y, ça ne va pas. Oh, cette fille est tellement méchante. Elle est trop méchante. Je ne sais pas, je suis sa mère. M'Tienne-Youen est déjà en train de mourir. Ça ne va pas. Regarde ce que la femme de mon fils m'a fait. C'est quoi cette méchante, c'est quoi cette méchante femme qui vient me faire souffrir dans ma propre maison. Oh, J'ai. Et Tienne-Youen est dans le point de mourir. M'Tienne-Youen, il va mourir. Oh, non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a ? Non, mais c'est de trop, là, c'est de trop. C'est de trop. Maman, qu'est-ce qu'il y a ? Elle a fermé le portail. Je t'ai toujours dit que cette fille est très méchante. Tu n'as pas compris. Je veux faire du mal à cette fille. Je vais lui faire du mal. Elle va ouvrir le portail par force. Je n'ai pas envie de l'attraper avec mes mains. Je t'ai toujours dit que cette fille est méchante. Je t'ai toujours dit que cette fille est méchante. méchante. Maintenant, regarde à quel niveau ça méchant s'était nous conduit. Thibougo, je veux les clés du portail. Les clés du portail ? Elles sont là. Je ne suis pas là pour blaguer. Et qui est en train de blaguer ? Je veux ces clés tout de suite. D'ailleurs, dis-moi, pourquoi t'as fermé le portail ? Parce que j'ai tous les droits de le faire. C'est ma maison. Thibougo, où tu ouvres le portail maintenant ? Où tu ouvres cette cuisine afin qu'elle puisse manger. Hé ! Chez moi ! Seigneur ! Désolée. Sérieux ? Ai-je l'air de blaguer ? Tu penses que je plaisante avec toi ? Hé ! Tcheneke ! Donne ta mère pour avoir faim ! Non, non, attends. Donne ta mère pour avoir faim ! Moi, attends, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Mais il va attendre aussi. Oguineke, c'est bon ou vu, n'est-ce pas, n'est-ce pas ? Ce n'est que le début du commencement. Elle va voir comment ses intestins vont se mélanger. Yipiana lui fait un néné. Elle veut manger. Vraiment ? C'est super. Ce n'est que le début. Ce que je vais lui faire. Elle n'a encore rien vu. Elle n'a encore rien vu. Chibuko. Chibuko. Est-ce que je peux avoir les clés ? Je n'ai pas du tout l'intention de me calmer actuellement. En fait, il n'a pas du tout l'intention de me calmer actuellement. Je n'ai pas du tout l'intention de me calmer actuellement. As-tu pris les clés ? As-tu pris les clés ? Tu as pris les clés ? As-tu pris les clés chez elle ? Elle a refusé. Ça veut dire quoi qu'elle refuse ? Tu perds la tête ou quoi ? Hein ? Djéléwaye, il ne s'agit pas d'être faible. Cette fille est têtue. Ça veut dire quoi elle est têtue ? C'est ta femme. Tu dois être prêt de maîtriser ta femme. Attends. Djéléwaye, sérieusement, c'est toi qui dis ça ? C'est toi qui es en train de dire ça ? T'as subitement perdu le contrôle sur Djibougou. Je n'ai perdu aucun contrôle sur elle. Tu vois cette fille ? Elle va regretter le boucou. Elle m'a fait sous-titrage. Je viens de t'informer que je ne vais rien regretter. Parce que personne ne sortira. Alors, continue de voyer comme un chihuahua. Ouah, ouah, ouah. Chienne. Djibougou, lève toi et va ouvrir la cuisine. Je n'ouvrirai aucune porte. Sois-en sûr. Mon Mipia. As-tu écouté ? Tu vas prendre tes sacs et rentrer dans ton village bidon. Et laissez mon mari et moi vivre en fin de la paix. Moi ? Djéléwaye, rentre dans ton village. Écoute-moi très bien. Celle qui ira dit, c'est toi. Je dis celle qui ira dit, c'est toi. Je dis celle qui ira dit, c'est toi. Est-ce que tu es chacassé ? A quoi, mon gars, c'est bon. Ouah, j'ai fou, nanana, c'est bon. Sori et un sori. Sori au bord. Continue de me provoquer. Tu ne me connais pas. Ha, ha, ha. Eh bon, Kiti ? Non, tu ne dis rien et tu laisses qu'elle me parle. Que veux-tu qu'elle dise ? Non. Quelle est-ce qu'elle peut bien pouvoir dire ? Quelle est-ce qu'elle peut bien pouvoir dire ? Quelle est-ce qu'elle peut dire ? Ah, tu ne dis rien. Tu es... Tu es... Tu es comme un peu retois. Oguen, on continue à peindre. Chibou. Chibou. Qu'est-ce qu'il est ? Réalise-tu que tu parles à Honodougou ? J'ai hôlé. Honodougou, qui n'est même pas un homme dans sa maison. Eh... S'il te plaît, ne fais pas ça. Ma mère, ma mère. Laisse-la se lever et partir. Oh, Kémoa, mon mot. Ah, quoi ? N'importe quoi. Eh, 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 n'a même pas... Chibou. Ah, arrête ça, mêle, Chibou. Oh, Kémo, Chibou. On a une femme qui insulte. Ta mère, elle t'insulte aussi. Tu es incapable de réagir. Pourquoi la laisses-tu avoir le contrôle ? Pourquoi ? Pour quelle raison ? Ça ne peut pas se passer comme ça dans cette maison. Une femme qui prend la place d'un homme dans la maison ? Mais non. Tu as ramené un scorpion ? Une femme scorpion dans ma maison ? Kobabouem. Un homme qui... Laisse-toi faire. Elle va finir par monter sur ta tête. Je suis juste une tibou têtu. Je m'en fiche que toi têtu. Égou, j'espère que tu vas me trouver à manger. Toi, qui es-tu ? Je te retourne la question. Es-tu la sœur d'Arinze ? Es-tu la sœur d'Arinze ? Femme ? Femme ? Je vois que ça ne va pas dans ta tête. Tu es vraiment folle. Arrinze est mon pianteur. Tu es folle. Tu veux quelque chose de ne pas faire dans ta tête ? Tu es normale ? Tu viens chez moi pour m'insulter. Allez, sors ! Tu ne... Laisse-toi passer. Lâche-moi. C'est ma maison. Lâche-moi. Ok, alors... Ça ne peut pas se passer. Une... Ça ne peut pas se passer. Je vais en faire. Arrinze, sors de là. Sors de là. Il y a... L'effet... Il faut une ton étonnable. N'y a pas. Ça ne peut pas se passer. Elle ne peut pas sortir. Une... Ça ne peut pas se passer. Ça ne peut pas passer. Arrinze, sors de là. Sors de là. Tu voulais t'enfuir par derrière ? Hein ? Où comptes-tu aller ? Fidélia, laisse-moi passer. Tu ne t'en iras pas d'ici. Laisse-moi passer, femme. Laisse-moi passer. Et je dis non. Regarde-leur. Tu veux sortir de ta maison. Hein ? Il se fait déjà tard. Mais tu veux sortir. Tu n'iras nulle part. Fidélia, laisse-moi passer. Je ne le fais pas. Je ne te laisserai pas. Jamais. Tu n'iras nulle part. Fidélia, laisse-moi passer. Et je dis non. Quelle partie de non tu ne comprends pas ? Femme, laisse-moi passer. Je ne te laisse pas. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Si j'entends ta bouche dans ça, hein ? Je vais te la couper. Maman, je n'aime pas ce que tu as l'habitude de faire dans cette maison. Tous les jours, tu te bats avec papa. T'es digno. Hein ? Aimez le gamme. Au bioma. Si j'entends un mot de ta bouche, si j'entends un seul mot de ta bouche, je vais la couper et te la remettre. Ne bouge pas. Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Laisse-moi passer. C'est quoi ton problème ? Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Tous les jours, je suis mon mère et je te... Fais attention, Fidélia. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Gilbert, m'as-tu poussé au sol ? Hein ? As-tu vu ce que ton père a fait ? Depuis, je te dis de le laisser tranquille. Écoute, je ferai pire que ça toutes les autres fois où tu essaieras de bloquer mon passage. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Gilbert, tu m'as poussé au sol. As-tu vu ça ? C'est aussi de ta faute, maman. C'est ça. C'est aussi de ta faute. Donc, tu supportes ton père. Obiuma, tu supportes ton père. Oh, mon, 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 nona. Dja, Naka, tu partiras, il reviendra me trouver ici. Ma, bena, lave ses habits. Excuse-moi. Pardon ? Pardon ? Après les avoir bien lavé, après les avoir repassés, tu les mettra dans ma chambre et tu les classes convenablement. Eh, hey, Shiboko, Obosila, Nya. Shiboko, il n'est lancé. Écoute, les femmes. Ramasse tes habits sales et va les laver toi-même. Tu sais pourquoi ? Parce que je ne vais pas les laver. Alors, ramasse tes choses avant que je ne t'insulte et que je ne t'embarrasse. si j'aime moi. Hey, depuis que tu es arrivée dans ma maison, il y a un bon assaut. Il y a un grand-mère ici, regarde ses vêtements. Laisse-moi juste t'avertir. Sale petite villageoise, laisse-moi t'avertir. Tu ne seras plus jamais la femme de mon fils. À quoi ? J'en ai terminé. Tu peux imaginer ? Non, j'ai peur. Je tremble. Reviens s'y prendre ses habits. Je vais rentrer au village, que tu le veuilles ou pas. Fais-le quoi qu'on met du haut. Pouvez-vous imaginer ? Je ne sais pas si tu es à mon fils. Quoi ? Donc cette fille a eu l'autopère de laisser mes vêtements ici ? Hé ho ! Tu es arrivée dans ma maison, tu es devenue une blanche. Hé 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 ! Je vais t'enseigner une leçon que tu ne vas jamais oublier. Quand j'aurai fini avec toi, tu sauras pourquoi on m'appelle Djéléwani. Manifor quoi ? Iso Suquen. Je sais que je vais t'enseigner, tu ne vas jamais oublier ça. Attends juste un peu. Je pensais que nous rentrions à la maison. Pourquoi ? Pourquoi cette route ? Essais-tu de me montrer une autre route ? Je suis au courant de ça. Cette route ne mène pas chez toi. Allez, pourquoi l'empruntes-tu ? Je n'ai pas envie d'aller chez moi. J'ai changé d'avis. Puis-je savoir ? Ma mère et Thibougo ont transformé ma maison en un lieu de bataille. Thibougo quoi ? J'y crois pas à t'aider un problème avec ta mère. Avoir ces deux dans les pattes, c'est des maux de tête. Un jour ne peut pas passer sans que ces deux ne se disputent et ne se querellent. Tu sais, je pouvais pas imaginer que j'allais poser une tigresse. C'est sérieux là. C'est vraiment sérieux, mec. Ok, ok, attends. Ne me dis pas que tu vis maintenant hors de ta maison, mec. Je ne peux pas rester hors de ma maison. J'évite simplement les problèmes. Bien sûr. Tu sais, quand le Thibougo ne parle pas trop. Fais attention. On a un bon ok. Pourquoi ? Voilà. Pourquoi ? Ah, ah. Le milliardaire. Je te jure, mon pote. Ma maison est en l'air. C'est vrai que le bavardage me fustre, mais je ne peux pas fuir ma maison. Mais, tu sais, je ne reviens. Je ne reviens toujours pas. Thibougo, sérieux, ça fait bizarre. Thibougo est amère et tu l'es noinée. Ok. Thibougo, tu es là à manger la banane et les arachides. Pourtant, tu as refusé de laver mes vêtements. maman, 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 s'il te plaît, ne viens pas me stresser. Je ne veux plus du tout que tu me déranges. C'est pourquoi j'ai laissé la cour à Ria pour venir ici. Andogia, Biko. essaie, tu le dis que tu ne laveras pas les vêtements que je t'ai donné de laver. Maman, comme je te l'ai dit, je ne suis pas ton esclave dans cette maison. De deux, je ne les laverai pas. Maman, je pense te l'avoir déjà dit. Je ne veux pas que tu me déranges. Laisse-moi tranquille. Fiche-moi la paix. Tibuko, tu vois ces vêtements que j'ai déposés que tu laves, tu les laveras. Et je pense que tu n'as pas envie de voir mon vrai visage. Maman, j'ai également un autre visage que je peux te montrer. Tu ne sais pas. Tu n'es pas la seule à avoir un autre visage. Qu'est-ce qu'il ne fait pas avec toi ? Attends, je te fais partir de cette maison à cause de toi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Suis ton esclave ? Il se guine ton égal ? Es-tu stupide ? Inabona ? Est-ce à moi que tu passes sur ce temps ? Est-ce à moi ? C'est moi qui t'avais emmené dans cette maison. Tu me dois, tu respectes. Maman, tu m'as jifflé. Mais je n'ai pas ajouté. La prochaine fois, ce sera un coup de poids. Maman, je te jure, tu payeras pour m'avoir chifflé. Maman, je le jure, tu vas le payer. Attends que mon mari revienne. Tu vas le payer. Non, bataille. Tu vas le payer. Tu vas le payer. Pourquoi m'as-tu chifflé ici ? Pourquoi m'as-tu chifflé ? Tu n'es qu'une fille pour moi. Tu es ton égale. Suis-je ton égale ? N'importe quoi. Que je mange d'abord la bonne. que je mange d'abord la bonne. Oui, je pensais te l'avoir dit. Arctuellement, nous sommes à l'hôtel et je dois lui remettre une lettre. Bonjour, monsieur. Je donne les clés de la... 1-0-2. Oui, je l'ai. Je viens de le déposer à l'hôtel. Les voici, monsieur. Ok, là, je suis à l'hôtel. Je te rappelle plus tard. Bonjour, monsieur. Oguna ? Monsieur. Qui ? Que s'est-il passé ? Monsieur, s'il vous plaît. Ne dites à personne que vous m'avez vu, monsieur, s'il vous plaît. Oguna, que s'est-il passé ? Dis-moi, parce que tout le monde te cherche. On te cherche partout. La mère d'Arinzi m'eut maltraité. Alors ? Je... Je... J'ai vu une occasion et je l'ai saisie. C'est... C'était l'œuvre du diable. Je ne voulais pas. S'il vous plaît, ne le dites à personne, s'il vous plaît. Je vous en supplie. C'est bon. C'est bon, Oguna. Alors ? C'est ce que tu fais maintenant ? Je veux dire, c'est ici que tu travailles ? Oui, oui. C'est ici que je bosse. Dis, Oudor, tu n'as pas le travail. Je veux dire, où est-ce que tu vis ? Pour être honnête, monsieur, les choses ont vraiment été difficiles. Alors, je... Je... Actuellement, je squatte d'un endroit à un autre. Je reste... Je reste avec des amis pour le moment. Mais j'essaye de trouver quelque chose. J'essaye de trouver un endroit, monsieur. Gonathan, ton histoire est vraiment très triste. Je... Dis, tu sais quoi ? Je ne dirai à personne que je t'ai vu, d'accord ? Je ne dirai à personne que je t'ai vu. Merci, monsieur. Et si tu venais chez moi, et si tu venais habiter avec moi, ok ? Je te promets, ok ? Je te promets de te trouver un meilleur travail, d'accord ? Quelque chose de mieux. Ah ! Vous êtes si... Merci. Merci, monsieur. Merci, je vous en serai vraiment reconnaissante. Merci beaucoup, monsieur. De rien, Ogona. Merci. C'est bon, t'inquiète. Merci, monsieur. Je t'ai dit que ta mère m'a giflé aujourd'hui. Mais tu restes tranquille, bouche bée, à ne rien dire du tout. Tu ne m'as pas dit pourquoi ma mère t'a giflé ? Attends. Donc, il devrait avoir une raison pour que ta mère me frappe ? Non, dis-moi, de quel droit se permet-elle de lever la main sur moi ? De plus, elle m'a giflé sans raison. Bon, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ma mère m'a dit que tu as refusé de laver ses vêtements. Alors, je le savais. Mais tu as fait semblant de l'ignorer. Waouh. Mais quel acteur. Je suis impressionnée. Maintenant, laisse-moi te rappeler. Je ne suis pas l'esclave de ta mère. Je suis ta femme. Pourquoi est-ce que tu as refusé de laver ses vêtements ? Parce que je ne suis pas venue ici pour la servir. Je ne laverai pas ses habits. Écoute, on parle des délévoignes. Et moi, je suis en train de te parler de ta femme. Je suis beaucoup. Je ne connais pas de quoi elle est capable. Elle ne peut rien faire d'autre qu'aboyer. Elle ne peut rien faire du tout. Écoute, je ne suis pas toi. Ma mère n'est pas le genre de femme que tu vas insulter et t'en tirer simplement comme ça. Et je ne suis pas ce genre de femme que ta mère peut duper ou insulter sans en payer les conséquences. Non, attends, qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Tibougo ne va pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Je t'assure. On est en train de parler et dit qu'elle est loin. Je suis beaucoup ta femme. Écoute, écoute, t'es juste, t'es juste ma femme, une ordinaire Tibougo. C'est tout. Je ne suis pas juste ta femme. Elle est juste ta mère. Je suis ta femme. À moi, la Lolo, c'est dans cette maison. C'est quoi ? Ta mère te fait peur. Permets-moi de dormir. Lève-toi. Quel repos ? Ça ne va pas. Non, attends. Laisse-moi te poser. Laisse-moi te poser cette question. Depuis que je suis dans cette maison, je n'étais jamais vue prendre une décision personnelle venant de toi. Sans le consentement de ta mère, dis-moi, pourquoi tu as autant peur de cette femme ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Tu ne comprends pas. C'est parce que tu es un légume. Pas seulement un légume, mais en gros, t'as des pinards. T'as dit quoi ? Tu viens de m'appeler un légume ? Hum-hum. Un légume ? L'office de Djéléwangi ? Oh, ferme-la, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Et pour le dogo, le dogo est un déjeuner et le véhicule. Et le véhicule. Et le véhicule. De toute façon, je n'ai pas ton temps. J'ai besoin de me reposer. Quel repos est-ce que tu parles ? Repos. Tu ne vas pas te reposer dans cette maison. Tu iras affronter ta mère. Tu iras l'affronter. Tu me touches encore, je vais appeler Djéléwangi. Hé hé ! Niro, même quoi ? Tu te prends ce que je présente ? Appelle-la ! Appelle ta mère ! Hé ! Idjel ! Appelle-la ! Tu vas le regretter ! Appelle-la bien ! Idjelwangi ! Idjelé ! Va le regretter ! Laisse-moi ! Maman, bonjour ! Bonjour, bonjour à toi. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il te plaît, c'est toi qui étais dans ma cuisine. Tu dis ? Je demande si c'est toi qui étais dans ma cuisine. De quelle cuisine es-tu en train de parler ? As-tu apporté une cuisine en venant ici dans ma maison ? Maman, je t'ai posé une question amicalement et poliment. Et je vais te reposer la question. Es-tu entrée dans ma cuisine ce matin ? Et je me répète encore aussi. De quelle cuisine est-ce que tu parles ? Es-tu venue avec une cuisine ici dans ma maison ? Réponds ! Maman, combien de fois devrais-je te rappeler que ça, c'est la maison de mon mari ? Tu n'as aucun droit, je dis bien aucun droit, d'entrer dans ma cuisine sans mon consentement et m'y aimer. Si c'est la maison de mon mari, t'es ma cuisine. Tu devras au moins m'avertir avant d'y aller. Pas venir mettre sur le bordel n'importe comment, je n'apprécie pas ça. Et même si c'est la tienne, ce qui n'est pas le cas, je n'aime pas ça. Tu dois retourner au village. C'est là-bas que ton mari t'a construit une cuisine. Si tu as faim, va cuisiner là-bas. Ne viens pas le faire dans ma maison. Je ne l'accepte pas. Pas du tout. Hé, ta maison. La maison de mon fils est également ma maison. Est-ce que tu comprends ? Et pour ton information, je ferai tout et pour tout pour que tu partes de cette maison. Bien, laisse-moi aussi te rappeler parce qu'apparemment tu as oublié. Je t'avais déjà averti, n'est-ce pas ? Je vais te débrancher. Je vais débrancher ton physique. Ouah, t'es quelque chose là. Ouah, ouah, t'es quelque chose là. Quelle stupide lumière parles-tu ? De quelle espèce de lumière parles-tu, maman ? Hein ? Ouah, il faut que nous connaissons. Quelques fusibles ne peuvent pas être enlevés. Ils nous ont prêt au bout de la carrière. Au bout de la carrière. Il est libre, Numa. Ce n'est pas vrai. Et vous pourrez les fusibles. Agoué, boubi. Maman, je n'ai pas envie de discuter avec toi ce matin. Je n'ai pas le temps que Oune Makita, je me suis levée du mauvais pied. Au brinard, quand on... Hé ! Avant que je n'ouvre ses yeux, en mai, Shiketa. Entre dans cette cuisine et nettoie ce désordre. Nawa, guruna, ouah, non ? Maintenant, si je te gifle... Ses yeux fermés ne s'ouvriront plus. Tu vas me gifler ? Oh, je blague ? Non, me gifler. Ferme les yeux et tu verras ce que je veux. Ferme tes yeux une fois de plus et tu verras ce que je veux. Maman, je n'ai pas du tout peur de toi. Tu comprends ? Dès aujourd'hui, je n'aurais pu jamais peur de toi dans cette maison. Et jamais. Je ne sais pas ton fils. Je ne sais pas pourquoi ton fils a autant peur de toi. Mais un jour... On ne sait pas qu'il n'y a pas de café. Ah, c'est mon fils. Je ne sais pas où s'enfermer ton fils. Que tu l'enfermer dans une bouteille, dans une fiole ou dans un réfrigérateur. Je m'en fiche. Il est mon fils. Je peux l'enfermer n'importe où. Dans les toilettes, à la cuisine ou à la salle de bourse de mon fils. Pourquoi tu l'épouses pas du fils ? Pourquoi tu l'épouses pas du fils ? Vas-y, épouse ton fils. Vas-y, épouse ton fils. Va épouser ton fils. Oh, tu n'as pas. Non, non, non. Épouse ton fils, non. Les gars-là sont quelque chose. Les gars-là ne sont pas du tout faciles. Ces gars-là m'ont permis de m'en sortir. Ça ne fait rien, maman. En quoi beaucoup ? Je ne fais rien. Entre dans cette cuisine. Nétoie ce désordre. On n'y, raga. Si j'entre dans cette cuisine et que tu n'as pas nettoyé. On est ouf. On n'a gué, moi. Et j'ai nettoyé, moi. Je ne peux pas se trouver. Il t'aîné, moi. 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 Même pas moi. En faisant la cuisine. N'importe quoi. Regarde moi ça. Adjo, mounie. Qu'est-ce qu'il raconte même n'importe quoi ? On y, raga. On va voir si c'est moi, Ijede. Bon, à moi. Qui est là ? Qui congne ? C'est qui ? Hey ! Joli bébé ! Sois la bienvenue ! Maman ! Maman ! Bonsoir maman ! Qui est ta mère ici ? Je ressemble à ta mère ? Combien de fois ? Combien de fois je t'ai ? T'es intenté de ne plus mettre tes pieds ici dans ma maison sans m'abémission. Maman, je suis désolée, mais ma soeur était d'accord que je vienne. Vraiment ? Oui. Là, maintenant, sors de ma maison. Hein ? Je vois que tu sors ici de ma maison. En sonde où ? En sonde où ? Madame ! Quand vas-tu apprendre à tâcher tes lacets ? Ah, c'est quoi ces chisseurs ? Oui, madame ! Mets-moi cette chose hors du portail ! Fous-moi ça hors du portail ! Ferme quand tu auras fini ! Un vieillère comme toi, tu ne sais pas d'où il est lacet ! On y est fou, Anna ! Maman, laisse-moi au moins laisser un message à ma soeur, Bekono. Tu as besoin d'une gifle venant de moi ? Madame, c'est, c'est, c'est... Dégage d'ici ! Nagini ! C'est la soeur de petite madame. Et alors ? Madame, c'est elle qui m'a dit d'aller là-dessus. Non ! Rends-moi cette chose et sors d'ici avec elle ! Ah ! Cône des gourous ! Ne me touche pas ! Dégage, dégage ! Dégage ! Eh, écoute-moi bien ! Lorsque tu la mets dehors, ferme le portail et laisse-la là-bas ! Fais ce que je devrais lui faire ! Regarde sa taille ! Toi avance ! Madame, après ! Allez ! Au soin du dépêche-toi, ferme-moi le portail et ramène-moi les clés ici ! Qui vous dit que c'est la cour du roi Péto ici ? Assume-moi au bon ! Aborde au bon ! Votre père vous a construit une maison ici ! N'importe quoi, regarde-moi cette image ! Ferme mon portail ! Et reste à l'extérieur ! Ah, s'il te plaît ! Euh, je vais te pousser ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais te pousser ! Je veux voir ma sœur ! Une petite villageoise que j'ai ramassée en route ! Qu'est-ce que t'es pensée m'a changée ? Qu'est-ce que t'es pensée m'a changée ? On vous a dit que c'est la maison familiale ici ! Je suis venue voir ma sœur ! Saut d'ici ! Ah ! Tu...tu...tu déranches ! Je suis venue à la... Ossandou ! Madame ! Ossandou ! Qu'est-ce que tu fais ? L'entends-tu pas comme on connaît le portail ? Non, tu l'entends pas du tout ? Je l'entends depuis. Comment je vais l'expliquer ? Dépêche-toi de m'ouvrir ce portail ! Comment puis-je vous expliquer ? Explique-moi, comment tu m'expliquais ? Écoute, la maître de Patouin a dit que je n'ouvre la porte à personne. Et pourquoi ça ? Elle a laissé les instructions en disant que je n'ouvre la porte à personne. Vas ouvrir ce portail. Vas ouvrir ce portail, idiot ! Madame, ce n'est pas de... Ouvre ce portail ! On a rien qu'à t'attendre ! On a pas là, tu es malade ! Ouvre ça ! Je vais ouvrir. Allez, ouvre-toi. Ouvre ce portail ! Peux-tu imaginer ? En son doux ! Tu laisses ma sang hors du portail dans ma propre maison ? Hein ? Ferme le portail. Es-tu sourd ? Ferme le portail ! Osundu, la prochaine fois que tu feras une erreur pareille, tu seras renvoyé. Je vais te renvoyer. Laisse cette porte. Viens te placer là. Je vais te traiter. Je vais te traiter. Et je vais commencer maintenant. Viens là. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux rapidement. Mets-toi à genoux. Tire tes oreilles. D'accord, Nathine, t'es-le. Tire-les bien. Allez, tire, tire, tire bien. Maintenant, écoute-moi bien. La prochaine fois que tu fermes, un membre de ma famille hors de cette maison, je te tuerai. Et c'est qu'il va, 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 va. On y va. Au jour. Je peux me lever ? Tu restes là. Regardez-le. Où te prends-tu ? Je suis vraiment désolée. Ne regrette pas les choses que cet idiot fait. Oui. T'es une équipe. Ça, c'est encore quoi, ça ? Hé, comment je vais expliquer ça, madame ? Comment je vais l'expliquer, non ? Je ne t'ai pas demandé de te lever. Reste là. Hein ? Oh, Guélie. Qui t'a laissée entrer ? Pourquoi tu es allée comme ça ? Allez, dehors. Gébé, Gébé, dehors. Maman, arrête. Elle n'ira nulle part. Elle l'aime, ma soeur. Elle n'ira nulle part. Biko, ça se voit très bien. Ça se voit très bien que je suis fatiguée. Je veux dormir. S'il te plaît, laisse sortir cette chose et laisse... Hé, alors c'est vrai. C'est toi qui as demandé à Osundu d'enfermer ma soeur dehors et qu'elle ne revienne pas. Pourquoi est-ce que tu fais ça ? Écoutez, je n'ai pas d'aînés. Moi aussi. Je veux me reposer. Prends juste ce bagage et mets dehors. Elle sait, ma soeur. Elle n'ira nulle part. J'ai besoin de me reposer. Quelle sorte de chumau ? Veux-tu me défier de ma maison ? Quel challenge. Tu peux dire tout ce qui te plaît. Tu peux dire ce qui te plaît. Moi, je m'en fiche. Laisse-moi te dire quelque chose. Cette maison appartient à mon mari. La maison de mon fils. La maison de mon mari. Tu te préviens qu'il n'est que ton fils. C'est quoi ton problème ? A vouloir te contrôler dans ma maison. Non ! Tu peux arrêter. Je vois que tu veux me défier. Ce n'est pas du tout mon problème. Je m'en fous. Attends, Marie Napia. On calme la boule, la boue au bio. Je t'entendrai juste un peu. Je ne suis pas à ton niveau. Je n'ai pas à l'université jusqu'au niveau carte. Hé hé ! Je n'ai quitté le monde. Tu ne peux pas supporter ça. Non, m'as-tu déjà vu en colère dans cette maison ? Vraiment. M'as-tu déjà vu en colère dans cette maison ? Hein ? Bibi Sina Sueli, quand je vais me fâcher ? Biko, allez, vas-y, entre. Entre ! Marese, maman, maman, maman. Rentre dans ton village. Rentre où se trouve ta maison. Wanyabuzu, sorcière. Au coût, Nono. Il est temps de me mettre en action. Je vais te donner ta part. Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Hé ! Est-ce dans ma maison ? Dans ma propre maison ? Attends, qu'est-ce qui vient de se passer ? Cette misérable, misérable fille, la fille d'un fou rien, se permet de m'insulter et de me menacer dans ma propre maison. Est-ce à moi que tout ceci arrive ? Hé, hé, hé ! Cette misérable fille que j'ai ramassée en route, viens maintenant se dévié à moi. Je ne veux pas rester tranquille et regarder cette fille mauvaise. Je dois parler à mon fils, elle veut jouer. Moi ? Je ne sais pas qui est l'affaire. Elle veut jouer à ça. On va jouer à ça. Elle ne va jamais gagner à cette bataille. Si ce n'est pas moi, ça ne sera jamais possible. Je dois parler à mon fils. Il faut qu'il fasse quelque chose. Hé, hé, hé ! Il dit le moine, elle n'est jamais vaincue. Jamais. Il dit le moine, elle n'est jamais battue. Je ne te laisserai pas gagner cette bataille. Ah, ah ! Hé, hé ! Mon fils rentre maintenant tard. Juste à cause du char de femme qu'il a pris et il l'a mis dans sa maison. Mais non, je ne peux pas l'accepter. Je resterai ici jusqu'à ce qu'il rentre. Je mettrai un terme une bonne fois pour toutes. Oh, guiné, j'ai. Viens, reviens là. Reviens ici et place-toi là. Où vas-tu ? Eh bien, qui n'est-je ? Il n'y a pas marre. Regarde là. Affamé. Maintenant, écoute. Écoute très bien. Mon amitié m'a très bien tes oreilles pour que tu puisses écouter ce que je vais te dire. Maintenant, écoute et écoute très bien. Si tu aimes ta sœur, dis-lui de se méfier de moi parce que si je déveste ma colère sur elle, elle ne va pas aimer. Elle ne survivra pas. As-tu compris ce que j'ai dit ? Oui, ma. Et dis-lui aussi que je m'occuperai personnellement d'elle. Et si jamais elle continue de faire ces bêtises qu'elle fait dans cette maison avec mon fils, elle ne suivira pas. Et dis-lui que j'ai dit ceci. Qu'avant que je ne me fâche. Idélie. Hein ? Idélie que je suis. Je ne serai plus la même Idélie. Si je m'occupe d'elle-même, ta sœur ne suivira pas. Et quand je te parle, ne me fixe pas du regard. Ne me regarde pas. Comporte-toi. Voilà, c'est mieux. On vous donne à manger et là, vous voulez tout prendre. Allez, dégage. Dégage rapidement de ma vue. Désolée, mama. Regarde-moi ça. Venu de nulle part. Venu de nulle part. Venu s'accaparer de tout. Ici, dans la maison de mon fils. Où c'est moi ? Où c'est pas moi dans cette maison ? Sauf si je ne suis pas Idélie éloignée. N'importe quoi. Grande sœur. Hey. Qu'est-ce qu'il y a ? Cette femme va me tuer dans cette maison. Quelle femme ? Elle a dit que je viens de te dire d'être très prudente. Que tu ne survivras pas au moment où elle commencera à déverser sa colère sur toi. Elle a dit ça ? Sa colère sur qui ? Sur moi ou sa malheureuse personne ? Pas moi. Attends, 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 une minute. Tu veux dire qu'elle t'a dit tout ça ? Elle a dit plusieurs choses. Y compris que ton jugeau ne marchera pas dans cette maison. Qu'est-ce qu'elle espérait ? Que je croise mes bras ? Que je la laisse me contrôler ? Que je me laisse contrôler comme elle le fait avec son fils ? C'est ce qu'elle voulait que je fasse ? Mais je ne le ferai pas. Grande sœur, tu dois faire très très attention. Je vois cette femme comme une méchante eau. Oh, s'il te plaît. Cette femme n'est rien du tout. Moi n'y a gugulina. Il faut une coupe. Elle n'est rien. Ma n'est fait. Ma n'a mort à Kameya. Lui, ce n'est pas moi. Comme moi, je ne suis pas lui. Tu m'entends ? Elle ne peut rien me faire. Oh, il faut gamer. Quand tu reviendras dans cette maison la prochaine fois, tu ne la verras plus du tout ici. Parce que je la mettrai tellement mal à laisser dans cette maison. qu'elle n'aura pas d'autre choix que de faire ses bagages et de sortir de cette maison. Et autre chose, grande sœur. Elle n'est pas du tout contente. Pas besoin qu'elle soit contente. Moi, je ne le suis pas, tu sais. Personne n'est contente. Je pense qu'elle a aussi peur de toi. Je peux le voir à sa façon de parler. Tu t'attendais à quoi ? Je lui ai dit. Je l'ai averti maintes fois, mais elle n'a pas écouté. Je lui ai dit que je vais la débrancher. Je suis en charge. Tu m'entends ? N'aie pas peur d'elle, s'il te plaît. À mon avis, présentement, cette femme que tu vois n'a rien d'autre qu'un bulldog. Elle ne fera rien. Grande sœur, ne me tue pas dans cette maison. Et à propos, pourquoi ton mari ne rentre-t-il pas ? Cette espèce de dogou légume. C'est cet idiot. C'est ce toutou à maman. Bien sûr que ça la rend heureuse. Il continue de fuir ses responsabilités. Comme d'habitude. Conceur, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Que veux-tu que je dise au sujet de ce mari que j'ai un homme qui ne peut pas se tenir debout ? Hein ? Ma mère si. Ma mère sa. Ma ma ma. Ma 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 ma. Et j'ai le one mon oeil. Elle peut partir au diable, s'il te plaît. J'ai vraiment mieux que ça à faire. Pour gagner. Le riz. Tu t'en rends compte ? Regarde cette femme. Ça ressemble à un. Madame, lève-toi de mon canapé. Lève-toi. Bien. As-tu au canapé dans cette maison ? Que le touneur te frappe. Qui ne dit pas qui ne dit pas. C'est le village, hein ? On a mis à la poignée, 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 on a mis à la poignée. Pourquoi ne dois-tu pas dans ta chambre ? À son lit ? C'est ta chambre ici ? Qu'est-ce que tu m'appelles chambre ? As-tu apporté une chambre ici dans cette maison ? Ici, c'est ma maison. C'est ma maison. Je peux dormir partout où je veux. Vraiment ? Je ne sais pas si tu ne peux pas. Il ne faut pas parler. Il fait assaut. Assaut qu'il faut. Oh, regarde-moi cette chose que j'ai ramassé et vendu des bananes. Regarde-moi à quoi il ressemble maintenant. Et maintenant, il me parle beaucoup français. Mon ami, s'il te plaît, il ne vient plus me déranger. Lève-toi et va dans ta chambre. Va dans ta chambre, geek. Va dans ta chambre, bico. Allez, va, va, va. Lève-toi et va dans ta chambre. Ok, Ness, il va. On va pas pour nos gays nous. On va pas là. On va te débrancher. Regarde-moi. Sur ma peau. C'est ma maison. De quelle maison tu parles? Oh, c'est une fille. Notre maître. Ma femme, la maître. Je dis qu'on pense. Ah, tu vas comprendre que c'est moi la patronne de cette maison. Il faut, il faut, il faut... Il faut m'évoquer. On t'a accoré tout. On n'a qu'à tout. On n'a qu'à tout. On n'a qu'à tout. Et même le sucre. Voyons-nous. On n'a pas l'impression que c'est ma seule. C'est quoi, 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 quoi. Nous, on n'a qu'à tout. On n'a qu'à tout. N'importe quoi. Je suis devenu propre étranger dans ma maison. Je ne sais pas. Hé! Tu es là. Hé! 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 J'ൌ! Hé! Hé! Ó. Non, non. Merci beaucoup. Comment va notre fils et sa femme? Votre fils, mon fils, il va bien. Mais il n'est pas encore entré du travail. Idjale, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors nous avons décidé de venir te voir. Vous avez bien fait de venir. Vu que votre fils est très occupé. C'est ce que je te disais. Non, au boumah, au boumah. Tu vas rire toi. Maman, on a tourné. Bon, on a question, question. On est néné, moi, qu'on soit, non, moi. Maman, maman, maman. Entrez quand il va dedans. Aritaka, arritaka. Amaman, maman, maman. Non, bon, zémo. Oh, guini. On est tigurunguo. Grande soeur, tu connais ces hommes assis au salon? Des hommes? Oui, ils sont assis avec ta belle-mère. De quels hommes parles-tu? J'ai vu quelques aînés. Je pense qu'ils viennent du village, oui. Tu as vu des... Attends, tu as vu qui? Des aînés assis au salon. D'où viennent-ils? Du village de ton mari, j'ai l'impression, oui. Ils viennent du village de mon mari? Je suis très sérieuse. Ils sont là. Ah, attends un peu un instant. Est-ce que c'est le voyage le plus long? Idjelé, t'es caca. Hey! En effet, il a été long. J'ai besoin d'eau fraîche pour toncher ma soif. Je t'assure. Je ne sais pas ce qui retient, Idjelé. Idjelé. Eh bien, Festus. Je m'interroge encore sur pourquoi Idjelé s'est comporté ainsi quand tu lui as posé des questions sur la femme d'Arinze. Est-ce que tu es sûr que tout va bien? Akongoko aussi, mais... Eh, 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 j'ai fait la même remarque. En tout cas, nous sommes là. Nous saurons s'il y a un problème ou pas. Chibuko, wanyoma. Chibuko, jibu. Nous, si tu es en train de parler de toi, es-tu entré? Oui, jibu. Très rapidement. Que faites-vous là, tous les deux? Hey! Jibu? Je demande, qu'est-ce que vous faites dans la maison de mon mari? Je ne te comprends pas très bien. Chibuko, est-ce que tu t'adresses? Si j'ai bonne mémoire, tu n'es pas du tout sourd. Chibuko? Tu n'es pas du tout sourd, si. Donc, parce que vous savez que vous êtes ses oncles, vous pensez maintenant que vous avez le privilège de venir dans la maison de mon mari et sans consentement, qui vous a ouvert le portail? Goudé, poupée, le portail. Chibuko! Ah, Chibuko aussi, non? Arrête de m'appeler et je suis chibuko. Oguiri! Je ne te permets pas de m'écrir, si. Hey! Je ne te le permets pas. Levez-vous et sortez de chez moi. Ne fais plus, ne fais plus jamais ça. Tu ne me respectes pas? Je vous ai demandé de vous lever. Prenez vos vieilles cannes et sortez de chez moi. Je suis sûr que ce n'est pas à nous que tu t'adresses. Je suis convaincu que ce n'est pas à nous que tu es en train de parler. Ok, vous voulez que je vous convainc? Il n'y a plus combien de célébrités de Kakuya. Goudé, levez-vous! Eh, Bruno, eh, dis-moi! Lève-toi! C'est moi! Sortez de la mission de mon mari. Ok, allons-y. Non, 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 ne me parle plus de cette façon. Et n'essaie plus jamais de me parler de cette façon. Tu peux parler à Zéa, Festus, parle-moi. Sortez de la mission de mon mari. Non, 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 Festus. Festus, allons-y. Tu t'en rends compte? Allons-y. Prenez vos paroles stupides et continuent au village. Allez, sortez de la mission de mon mari. C'est quoi qu'on parle à Zéa, Ocou? Deux. D'accord. On a un poil à ménon. Allons-y, allons-y, allons-y. On fera, on fera. Ok. Ils viennent me baisser ma maison. Eh, non, non, j'ai bon, kapo, kapo. Eh, rassure-toi qu'ils sortent. En son dos. En son dos. Vous êtes encore là. Sortez de chez moi. Allez, sortez. Il pleut et je ne peux aller nulle part. Je ne peux aller nulle part sous sa nuit. Eh, c'est bon aussi. Je vais partir. Eh, n'a, bon. Écoute-moi. Est-ce que tu connais la gravité de l'acte que tu as posé? C'est un sacrilège. Tu n'as encore rien. De nous mettre de force. Hors de chez toi, sous cette pluie, malgré le fait que nous venons du village. Je me le demande. Ne savez-vous pas que c'est un sacrilège quand vous venez chez moi sans mon consentement? Sous la pluie. Ne savez-vous pas que c'est un sacrilège? Ok, je ne peux nulle part. Tu sais-vous que tu sais ce que tu es en train de faire? Je n'irai nulle part. Je n'ose nous mettre haut de sa maison. Cherche-moi toujours. On me n'a beaucoup d'art. Mais t'as plutôt vieux. Mais t'as plutôt dit. Nous n'avons pas d'art. Écoute-moi bien. Je vais te briser le crâne avec cette canne. Tu ne me connais pas bien. Tu comprends? Vous ne voulez pas sortir. Alors ne me cherche pas. Ok, sinon. Je n'irai nulle part. Je ne plaisante pas. Je vous demande de sortir de ma maison. Je vais vous faire du mal. Je vais te faire ce que je vais te faire. Je n'irai nulle part. Je n'irai nulle part. Tu comprends pas? Je n'irai nulle part. Ok, sortez. Vous ne voulez pas sortir? Sinon, quoi? Ils en arrivent. En fait, tu m'as quoi? Ensemble! 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 Madame. Vous êtes tellement y compris. Quel est ton problème? Regarde-le. Regarde, c'est affamé. Une espèce de crêve, la faim. Qu'est-ce que... Je veux que ces deux idiots, ces deux idiots, sortez de ma maison. Hein? Le maître d'héros. Gros bon, là! Monsieur. Dégage-le-là. Monsieur, s'il vous plaît. Partez, 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 partez. Sortez, sortez, sortez. S'il vous plaît. As-tu peur d'eux? Oui, 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 madame. S'il vous plaît, sortez. Mais, sortez. Dégage de ma vue. Allez, dégage de ma vue. Ne me touche pas, ne me touche pas. Livrez ma maison. Ne me touche pas. Quittez cette maison. Passus, passus, passus. Moi, elle est là. Bien glusé, bien. Revenez par ici pour enlever. Ah, madame, madame, attends. Ce n'est pas moi. Je veux pas vous voir chez moi. Je vous ai dit de partir de chez moi. Sortez de ma maison, espèce d'hypocrite. Sorciers, sortez de chez moi. Je ne sors pas d'ici. Sortez de ma maison. Allez-vous-en. Eh bien, tu verras ce que je vais te faire. Attends-y. Tu peux que ça se passera pas comme ça. Je sors pas. Je ne peux que faire du boucan. Chiboko, Adjé. Fais-tu s'allonger. Oublie cette sale sorcière. N'est-ce pas. N'est-ce pas. Chiboko. Chiboko. Chiboko, pourquoi chers-tu les oncles de ton barri ? Oh, de la maison. Mais quitte-le-en-sous-toi. Et dégage de là. Et ne plus jamais se placer en travers de mon chemin. Écoute-moi bien, Chiboko. Tu ne perds absolument rien pour attendre. Tu ne perds rien pour attendre. Eh, dégage-tu. Tu oses me faire sortir de Chiboko ? Je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais plus. Fessus, allons-y. Je sais. Allons-y. Je leur ai demandé de partir. Tout simplement parce qu'ils sont venus ici. Ils n'ont pas demandé mon consentement. Ni sur le documentaire. Tu as demandé la permission par rapport à quoi ? On aura tout vu dans cette maison. Tu es folle ou quoi ? Tu n'as pas de mari. Attends. As-tu un mari ? Oh, Yumeiro. Ah, je n'ai pas de mari. Ah, je n'ai pas de mari. Oh, je n'ai pas de mari. Il n'y a pas de mari. C'est toi qui partage de cette maison. Ok. Mon marfolier aussi, Pémanande. Allez, ferme-moi dans ce portail. Tu es une sale petite villageoise. Tu vas partir de cette maison. Si tu fermes ce portail. Quelle n'est-ce que tu fermes ce portail ? Tu verras ce que je vais te faire. Atticoui, qui te donne ce droit ? Qui te donne ce droit ? Ne dis-moi, quel est ton problème ? Tu verras, je vais te montrer. Va me surveiller ce portail. Essaye d'aller ouvrir ce portail. Donne-moi ça. Donne-moi les clés. Mon ami, remets-moi les clés. Je te dis de me remettre les clés. Mon ami, donne-moi les clés. Les clés sont ici. Viens les chercher. Parce que c'est ton intimité, tu te dis que je ne peux pas venir les chercher ? Ok. Non, parce que c'est ton intimité, tu te dis que je ne peux pas venir les chercher ? Je te dis de me remettre les clés. Qu'est-ce que tu as fait ? Tu l'as dit de sortir de la maison. Qu'est-ce qu'elle venait chercher ici dans ma maison ? Je demande ce qu'elle venait chercher dans ma maison. C'était mon tour de chasser des invités. Tu te dis que tu es forte, n'est-ce pas ? Et gabouille ? Idjéléwane, vas-y, je t'attends. Abouboué, tu auras ce que tu cherches dans cette maison. Tes parents viendront te chercher ici comme le cadavre. Cette chaîne ici, dans ma propre maison. Elle est devenue gouvernante dans ma propre maison. Idjéléwane, je m'en fous de ce que tu peux être. Idjéléwane, c'est moi la patronne de cette maison. C'est mon ton de brûlée. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Vas-y, j'attends. Tu ne peux rien. Tu ne pourras jamais changer, même dans la richesse. Tu ne pourras jamais. Tu ne pouvais même pas attendre. Oguetineki. Oguetineki, nianga, n'gwagou. Pour les mettre dans ton intime télévision. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas ton temps. Ne perds pas. Ça ne se passera pas comme ça. D'un coup de boletou. Oulédiya. Tiens à vous. On met tout le boboa. Et vous, n'y mettez pas de plus au portail. Tu m'as vu le caca. Qu'est-ce que je me suis dit ? Acabitigué qu'il est. Ah non, viens. Une femme ! Qui ose me faire sortir de la maison de mon frère ? Arro. Non mais c'est incroyable ! Arro, arro. C'est inacceptable, là. Festus. Hey. Festus. Immédiatement, quand nous sommes entrés dans cette maison, j'ai vu le danger. Pas besoin d'un voyant pour me le dire. Que nous allons faire face à une telle calamité ? Peu importe ce qui s'est passé dans cette maison, elle n'a pas le droit de nous mettre hors de la maison de notre frère. Tu es encore en train d'utiliser de très gros mots. La question est, qu'est-ce que nous allons faire maintenant ? Parce que je commence à perdre patience. Oh bon, laisse-moi te dire. Je ne bouge pas. Hein ? Je resterai ici et j'attendrai jusqu'à ce que notre fils rentre. Je resterai ici jusqu'à ce que mon frère rentre. Je crois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Donc, avec tous les signes que tu as vus, n'as-tu pas encore réalisé que même si le fils de ton frère Arinze revenait maintenant, cette femme va toujours te mettre à la porte ? Tu as besoin d'un voyant pour te le dire ? Ok, pas de problème. Festus, je le jure que cette femme, hein, que j'ai su que je ne suis pas la bienvenue. Et je te dis la pure vérité. Mais ma plus grande colère est que comment est-ce que Ijel et Mwani, notre mère à tous, peut-être dans la maison de notre frère, la maison d'Arinze, le fils à notre frère, elle est présente et permettre à ce que la femme d'Arinze se comporte de la sorte et qu'elle ose nous jeter hors de cette maison. et elle ne fait absolument rien. C'est une abomination. Mme Oboum, je te retourne la question. Qu'allons-nous faire ? Festus. Festus, allons-nous. Nous reviendrons ici et finir ce qu'elle a commencé. C'est bon, viens, allons-nous. Hey, Oboum, je ne pouvais pas le croire, mais c'est vraiment très déçu. Allons-y. Oh, Gona. Hey, Oh, Gona. Comment tu vas ? Je vais bien. Oh, Gona, tu es vraiment très belle. Tu as changé. Ça, je le sais. Ça fait un bail. Dis-moi, tu vis dans ces environs ? Non, je me baladais juste. OK. Je me baladais juste. Je ne vis pas ici. Alors, où allais-tu ? Je n'allais nulle part. Le truc, c'est que je suis sans-abri. La personne avec qui je vivais m'a foutue à la porte. Hier, et Qu'est-il arrivé à cette maison ? Oh, j'ai été expulsée. Deux semaines après ton départ, je ne pouvais plus payer mon loyer. Alors, mon bailleur m'a demandé de partir. Écoute, ce qui m'est arrivé d'autre, c'est que les bandits sont venus à la maison et ils ont tout emporté, y compris tes 200 000, Naira. Oh, Gona, s'il te plaît, je suis désolée. Je voulais juste te punir pour avoir refusé de me donner une partie de l'argent. Je suis désolée. Hé ! Tu es méchante. Tu es méchante comme tu es un être méchant. J'ai toujours su que c'était toi qui avais volé mon argent. Je suis désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie. Mais je ne pouvais même rien y faire parce que j'avais peur. Tu sais, on pouvait m'arrêter où... Mouma. Ha ! Comment t'as pu ? Eh bien, je remercie Dieu que tu m'aies mise à la porte car je me suis réconciliée avec la mère d'Arinze. Grâce à Shibuna, l'amie d'Arinze. Tu te souviens de lui ? Qui est maintenant mon mari ? Ogona. Donc maintenant, tu es une femme mariée ? Véritablement mariée. Bien, je vais juste te donner un conseil. On ne traite pas mal les gens car on ne sait pas qui peut nous aider demain. Ok ? Sois gentille avec tout le monde. Ogona, s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'en prie, pardonne-moi. À l'heure où je te parle, je n'ai nulle part où rester. De grâce, laisse-moi venir squatter dans ta maison. S'il te plaît, même si c'est pour une semaine ou deux semaines. Tout ça, c'est du passé. Je te pardonne, mais... Non. Tu ne peux pas venir chez moi. Je suis une femme mariée. Ok, je ferai ça pour toi. Je te donnerai mon numéro et peut-être tu pourras m'appeler Thomas, écoute, t'inquiète pas, ok ? Ok. Donne-moi le numéro. Ok, 070. Je t'appelle immédiatement. C'est d'accord. Merci. Prends son étoile. De rien. Bye-bye. Bye-bye. À la prochaine. Bye. Alors, eh... Regarde, c'est dans quoi nous nous trouvons. Vraiment. Quelqu'un venant de nulle part. Vraiment. Vraiment. C'est bon. Tiboco, viens t'asseoir ici. Assieds-toi ici. Tu m'as appelé. Oui, je t'ai appelé. Apparemment, mes oncles étaient ici dans l'après-midi mais tu les as mis à la porte. Pourquoi ? Parce qu'il le fallait. Parce qu'il le fallait ? Parce qu'il le fallait ? Ma mère m'a raconté comment ça s'est passé. Vraiment ? Oui. Si j'ai bonne mémoire, ça c'est la maison de mon mari. Je devrais être celle-là qui décide qui, visite qui dans cette maison. C'est à moi de décider si la personne peut rester ou pas. C'est ce qui doit se passer. Tiboco, réalises-tu que t'as commis un crime en chassant mes oncles de ma propre maison ? Arrête ! Laisse les problèmes aux gens des problèmes. Je lui ai seulement rendu la monnaie de sa pièce. Ta mère voici a chassé ma soeur alors qu'elle revenait toute joie du village. N'importe quoi. Amma, maman, dis-il, Waki ? La vengeance est un plaqué sur mon jeu froid. I want to chill with him. Pourquoi quand je le fais ? Oh, attends, John. Tu me fais, je te fais, Dieu ne se fâche pas. Je ne vais pas te blâmer. Mais ce n'est pas une raison suffisante pour que tu mettes mes oncles hors de ma maison. Eh bien, chérie, comme je viens de le dire, ça, c'est la maison de mon mari. Je décide de qui arrive et de qui reste et de qui ne reste pas. J'étais en train de faire quelque chose à la cuisine. Excusez-moi. Tiboco. Tiboco ! C'est comme ça que tu comptes maîtriser cette fille en l'appelant Tchitibo ? Est-ce de cette façon que tu vas maîtriser cette femme ? Après tout ce que tu viens de voir, c'est comme ça que tu comptes maîtriser cette femme ? Etchéléwagne, calme-toi. Je t'ai sur le point d'arranger les choses. Tu te rappelles bien de qui j'étais avant. Comment j'étais si violent. Comment je tabassais les gens. Et là, maintenant, je suis quelqu'un de changer. Je gère la situation. De quoi es-tu en train de parler ? Qu'est-ce que tu racontes de bizarre comme ça ? Hein ? C'est quoi ces bêtises ? Où est le rapport avec ce que nous sommes en train de parler ? Laisse-moi t'avertir. Écoute-moi, écoute-moi très bien. Si tu ne règles pas le problème de cette fille, ce que je vais faire, tu ne vas pas du tout apprécier. Je te préviens, parce que tu ne vas pas du tout apprécier. Signe à Boko, je t'aurais prévenu. c'est quoi ? C'est quoi ? il va te montrer. C'est quoi ? Il va te montrer. Il va te montrer. Il va te montrer. Essaye-moi. Il va te montrer. Tu as raison. Aimez-les aimer. Je t'écoute. Où es-tu appris ? Cette danse que tu dansais l'autre jour. Quelle danse ? Oh ben, c'est que cette danse, tu sais, que tu faisais l'autre jour. Ce n'est pas difficile. Tu es très... C'est quoi ? Tu es très... 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 C'est quoi ? Cette femme n'aime pas juste quand les gens sont en paix. C'est une sorcière. Tu es une... C'est quoi ? Ne t'occupe d'elle. Elle va bientôt mourir. Tu es très... 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 Pam, pam, pam. Tu es très... Tu es très... Tu es très... Tu es très... Pam, pam, pam. Oh tata, j'aime cette maison. Aimez-la, il dit bon. Je ne bougerai pas d'ici. Je... Je ne bougerai pas. Je reste ici avec toi. Tu n'iras nulle part. D'ailleurs, je vais la chaussée de sa chambre et te mettre là. C'est mieux. Et n'y a un c'est. Jeff, bonjour. Très fort que ton père… Mamanors, Je ne vous enних mitrains. mon Di. Cette fille, elleousseнет la voiture ! Elle est une petite rouge ! Une grosse, elle la dévore avec sa soeur. Dans ma propre maison Elle m'a prévenue Elle m'a promis qu'elle prendrait le contrôle du chef de bataille Cette fille a plu au-dessus de tout Le problème c'est qu'ils ne connaissent pas l'origine de l'argent L'argent qu'ils gaspillent à Manoussi Ils ne connaissent pas la source à Banna Je ne l'accepte pas Personne ne prend le contrôle du champ de bataille Personne ne prend le contrôle sauf Njeléwane Je ferai ce que je vais faire Il me faut très bien réfléchir Je dois réfléchir pour un très bon plan Quand je me rappelle N'a N'a organisé Tu as refusé De manger le repas ce matin Tu n'as pas mangé ton repas de l'après-midi Et maintenant tu refuses de manger ton repas du soir C'est quoi le problème ? Moi je n'ai pas envie de manger Comment ça tu ne veux pas manger ? Tu n'as même pas pris ton petit déjeuner Tu n'as pas déjeuné à riser Moi je n'ai pas d'appétit Je ne veux pas manger Je n'ai pas envie de manger Tout ce que je veux maintenant C'est rentrer en ville Et gérer mon commerce Tu vois ? C'est tout ce que je veux Et si je ne m'en sors pas ? Tout est si dur Qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie ? Arme-toi Ça va Ali Ne t'inquiète pas Ne t'inquiète pas J'ai une solution pour ton problème Maman La nourriture n'est pas mon problème Mon problème est bien plus sérieux que ça Présentement Je n'ai pas l'appétit de manger Quoi que ce soit Je ne veux pas manger Essaye d'abord de manger Essaye de manger J'ai une solution à ton problème J'ai une solution à ton problème Maman T'avais la solution à mon problème Pendant tout ce temps Et tu n'as rien dit Je viens juste de trouver une solution à l'instant D'accord Vas-y Parle-moi Qu'est-ce que c'est ? Mange d'abord ton repas J'ai besoin d'avancer J'ai besoin de réussir dans ma vie Vas-y d'abord manger ton repas J'ai une solution à ton problème Maman va droit au but Dis-moi ce que tu as à me dire Je t'écoute Femme Oui madame, non prophétesse Êtes-vous venu avec le matériel ? Oui Donnez-le-moi Bien Jeune homme Quel est votre nom ? Arise Arise Mme prophétesse ? Ta richesse repose sur ce morceau de tissu Et je prierai dessus Et après cette cérémonie Tu l'utiliseras pour te faire coudre un vêtement Oui Et tu devras le porter pendant un mois Désolé prophétesse, sans le laver ? Exactement sans le laver Un mois de période Mais maman, c'est trop Écoute Tu ne devras porter aucun autre vêtement Jusqu'à ce que cette période d'un mois soit passée Arise Profétesse ? Me suis-je faite bien comprendre ? Oui, très bien Bien Agamon Et après tout ceci Tu remettras le vêtement à ta mère Et c'est ta mère qui gardera ce vêtement Parce que Elle sera la garante des terres richesses Aïe Oh Chère maîtresse Aïe Je peux t'entendre Yeah Oh Si tout ça ne marche pas Y'a-t-il des conséquences ? Arise Écoute-moi très attentivement Écoute-moi très attentivement Le jour Où ce vêtement Viendra brûler Ce jour Ta richesse Disparaitra On fera très attention à ça Est-ce que je me suis bien faite Comme ça ? Oui, très bien Très bien Aïe Au moins Au moins Au moins Cette fille a pris l'au-dessus Elle a pris l'au-dessus Si elle a reçu C'est un peu C'est un peu Hein ? C'est un peu Nonon C'est soit Elle a reçu La contrôle Ou je prendrai la décision Que tout le monde Va regretter Je t'ai posé une question As-tu ouvert ma marmite ? Quelle est cette stupide question ? Alors ma question est stupide Si tu es stupide Mon poulet n'est pas stupide Au moins Tu n'as pas Au moins Tu es en bois Au moins J'obienne Où est mon poulet ? Je pense que tu pourrais Me demander la permission D'entrer dans ma marmite Tu vas bien Tu as quelle marmite ? As-tu apporté une marmite ici Dans cette maison ? Ok Ne m'insulte Tu le fais toi-même Commence par te respecter Pourquoi tu ne t'es pas D'abord respectée ? Pourquoi es-tu entrée Dans ma marmite Sans m'appeler Monsieur Oguené ? Pourquoi l'as-tu fait Oh c'est ça ? Si te plaît Laisse-moi passer Reviens ici Si il y a toi Que je pars Qu'est-ce que ça veut dire ? Hé hé Si tu essayes de faire ça Aoua Doudima Regarde-toi Tu veux fuir Pourquoi tu as volé mon poulet ? Tu n'as pas honte ? Pourquoi tu as volé mon poulet ? Pourquoi tu fais ça ? Est-ce que je peux passer Et aller m'enuser ? Tu vas remettre mon poulet Le droit de me l'interdiction Dans cette maison Que je vomisse Vomisse ce poulet Viens le chercher dans mon ventre Viens le chercher dans mon ventre Vomile-le-haut 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 Regarde-toi Hé hé Le jour où je vais te toucher Oh c'est pas plus au con Le jour où je vais te toucher Ok Tu es là-haut Ok Tu es là-haut 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 C'est un poulet ? C'est un poulet ? Tant qu'il y aura du poulet Je vais le manger Je vais le manger Je m'en vais tout manger Je m'en vais tout manger Je m'en vais tout manger Je m'en vais le manger Je vais le manger Et tu ne vas rien me faire Enzèle le milliardaire Respecte Tu t'es bien amusé Ouais C'était très cool Tout ça grâce à toi Et dire que ma propre femme Me traite d'homme légume Ma propre femme Me traite d'homme légume Qu'est-ce qu'elle est drôle ta femme Elle est vraiment drôle Je te jure qu'elle est très très drôle Cette femme Ouais On dirait que quelqu'un m'appelle Un zèle de milliardaire Tu sais Nous m'as plusieurs casquettes dents Allez Prends-toi C'est une déloigne Allo une déloigne Quoi ? S'il te plaît S'il te plaît calme-toi Je t'en prie calme-toi J'arrive immédiatement à la maison J'arrive tout de suite S'il te plaît Et dis déloigne Je t'en prie calme-toi S'il te plaît Ne fais pas ça J'arrive tout de suite Allo ? Allo ? Zé ? Qu'est-ce qui se passe-t-il ? Je dois partir Je sais mais Qu'est-ce qu'il y a mec ? Il y a un problème Je dois partir tout de suite Je te parlerai plus tard Non 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 Tu dois me déposer sur le chemin Dépose-moi au prochain correspond D'accord d'accord Mais je ne comprends pas En fait je n'aime pas le temps Si t'appelles mec Que se passe-t-il dans cette maison ? Cette femme qu'on appelle Ijili Hey ! Quel genre de mère est-elle ? Hey, Jinike Obio Grande sœur ? Où est mon mari ? Euh... Il est derrière la maison Il est derrière la maison ? Oui, grande sœur Que fait-il là-bas ? Je n'en ai aucune idée Maman ! Maman ! Maman ! S'il te plaît, s'il te plaît N'essaye ! Écoute ! Éloigne-toi de moi ! Éloigne-toi de moi ! Ne fais pas ça, s'il te plaît ! N'essaye même pas un peu ! N'essaye même pas de m'arrêter ! Je t'en prie ! Tu veux me tenter ? Pitié ! Est-ce que tu veux me tenter ? Pourquoi peux-tu détruire ce que t'as construit ? Je ne resterai pas les bras croisés A regarder quelqu'un d'autre Profiter de ce que j'ai souffert pour avoir Mais maman, je ne comprends pas pourquoi tu veux détruire ce que t'as construit avec tes mains Écoute ! Si cette fille me parle encore mal dans cette maison J'irai éteindre la lumière qui éclaire cette maison Je n'ai pas besoin de respect Non maman, tu ne vas pas détruire ce que t'as souffert pour construire S'il te plaît ! T'as pas besoin de faire ça C'est moi, Jelly One Je ne peux me rejouir de ce pour quoi j'ai travaillé Personne ne peut Tu vois ce que t'as causé ? Oh ! Tu vois maintenant ? Voir quoi ? Que ce sont ces voix ? Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé Vraiment ? Ce n'est pas du pétrole quoi Ce n'est pas moi que tu dois accuser C'est ta vilaine mère que tu dois accuser Pas moi Je ne suis pas ton problème Tu vois ça ? Maman Oh non, Maka Maman, s'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie, maman Ne fais pas ça Maman, t'as construit ça T'as tout construit Maman, s'il te plaît Fais pas ça Je dis, ne t'approche pas de moi Laisse-moi tranquille Fais pas ça Maman, s'il te plaît S'il te plaît Oh, mon Dieu Maman, je t'en prie Fais pas ça, s'il te plaît Je t'en prie Et celle-ci revient Fais quoi ? Allez Dégage, dégage, Jessie Maman, je t'en prie Écoute Quand a-t-il dit tout ça ? Il s'est confessé Quand tu as quitté L'arrière de la maison Ses habits que sa mère a brûlés Ont servis à des rituels d'argent Et Ses mêmes habits Sont la source de son argent Il a dit qu'il perdrait absolument tout À cause du geste de sa mère Ah Donc Arinze est un ritualiste Je n'arrive pas à y croire Penseur, cette histoire est très très sérieuse En fait, à l'heure où je te parle La mère d' Arinze Est en train de faire ses bagages Pour s'en aller Pour aller où ? Elle a dit qu'elle retourne au village Cette femme est méchante Elle a entraîné mon mari dans tout ça Je peux le jurer Elle n'a jamais été une bonne mère De toute sa vie Jamais Grande sœur Moi aussi j'ai très peur Ne penses-tu pas que Je devrais retourner au village Parce que personne ne sait Ce qui pourrait arriver demain Tu veux retourner au village De ce fait M'abandonner ici, n'est-ce pas ? Du moins pour ma sécurité Hein ? Il est où mon mari ? Je ne sais pas Je pense que Allô ? Quoi ? Comment ? Mon plaza ? En feu ? Quoi ? La plaza est en feu C'était tout mon argent Alors c'est vrai que toi Tu es un ritualiste Comment tu peux ? Regarde J'ai toujours su que ça existait Mais je n'y ai jamais cru Toi C'est de ta faute C'est de ta faute T'as ruiné ma vie Pourquoi tu n'accuses pas ta mère ? Pas moi Elle a ruiné ta vie Je regrette même de t'avoir épousée Moi également Tu étais ma femme Moi également Je regrette de t'avoir épousée Je n'ai jamais voulu être La femme d'un ritualiste Comment tu peux ? Merci Merci d'avoir détruit Tout ce pour quoi J'ai travaillé Merci beaucoup Merci beaucoup Pourquoi tout ça ? Bon après-midi Mais que fais-tu là, hein ? Comment m'as-tu retrouvée ? L'esprit saint m'a conduit jusqu'ici Crois-tu que la meilleure solution pour toi C'est de t'éloigner de ton mari ? Et toi, comment l'as-tu su ? As-tu oublié tout ce que je t'avais dit Le jour que je suis entré dans ta vie ? Euh... Euh... Doive s'éloigner de lui Car le Seigneur l'a béni au travers de toi Et la lumière du Seigneur brillera sur ta famille à jamais Tu sais, je suis bien surpris Je voudrais savoir Comment tu es au courant de tout ça ? Comment ça se fait ? L'esprit de Dieu Agis en moi Et c'est lui qui me guide Et me montre les choses qui sont cachées Euh... Le fait est que... Bonjour, monsieur Bonjour Je t'ai déjà rencontré, toi Frère Arinze, tu n'es pas loin de la vérité En plus, tu connais mon nom Frère, ne t'inquiète de rien Le diable prendra tout ce qui t'appartient Mais par la grâce de Dieu Il ne pourra pas prendre ton âme Rejoins-moi et suivons le Christ Tout ce que tu as fait appartient désormais au passé Es-tu prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ ? Et toi aussi, de faire pareil ? Oui, je suis prête Hein ? Je vais donner ma vie à Christ Je suis fatigué Fatigué de vivre cette vie Je veux juste que tu saches que je suis désolée pour Tout le mal que je t'ai fait S'il te plaît, pardonne-moi Tu as pardonné ? À présent, moi aussi, je vais donner ma vie à Christ Venez, placez-vous ici Nous allons prier Au nom de Jésus-Christ Amen Au nom puissant de Jésus-Christ Amen Par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ Je demande de bénir cette famille Protège-la au nom de Jésus Amen Je couvre cette famille Le studio de doublage d'Aforevo Vous propose des services de doublage haut de gamme Dans plusieurs langues Dont l'anglais, le français, le shawili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le hibo, le thui, etc Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées Ainsi que de contenus vidéo en ligne Nos studios de classe mondiales sont dotés d'équipements HD de pointe Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria Vous pouvez nous joindre via notre e-mail Dubbing, arrobas, aforevo.com Sur Instagram, aforevo, dubbing Sur notre site web www.aforevodubbing.com Ou nous appeler sur 01 51 55 98 9 Précédé du code Plus 234 si vous êtes à l'extérieur Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Des feuilles d'art Boussast Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement Sous-titrage MFP. 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 ... 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